Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, le grand méchant démon de la radio. Un mec de Louisiane qui ne supporte pas d'être sur un bateau. Quelle blague. Juste parce que je suis de la Nouvelle-Orléans, ça ne signifie pas que j'ai toujours été sur un bateau. Je suis désolée que tu te sentes mal à la store. Pourquoi ne vas-tu pas t'allonger ? Tu as ta propre chambre que tu peux utiliser. Ça, ça devrait aider. J'espère que tu te sentiras mieux bientôt. C'est de la torture. Est-ce que ce maudit bateau va s'arrêter de bouger ? Je veux sentir le moindre impact sur les rochers. Pourquoi les autres ont-ils à me voir comme ça ? Quelle humiliation ! Maudit Swansha ! Me rabaisser comme ça ! Mais je ne suis pas d'humeur à lui faire la peau. Je préférais être dehors à danser avec les dames. Prendre quelques verres et quelques... J'ai besoin d'air. Ne regarde pas par la fenêtre. Ne regarde pas par la fenêtre. La brise est agréable. Je me sens déjeuner depuis que... Je me sens déjeuner depuis que... Hein ? Angel ? Ah, super ! Qu'est-ce que tu fous ici, putain ? Eh bien, je suis sorti prendre l'air. Mais il ne semble plus être aussi fouet. Tu peux pas aller de l'autre côté de ce putain de bateau ? C'était le plus proche. Je ne crois pas que j'y arrive près. Monsieur, le démon de la radio ne peut pas faire ce voyage, c'est ça ? Hmm... Tu as l'air d'une merde réchauffée. Brillante observation. Eh bien, j'en ai rien à foutre. Charlie m'a grondé après ton départ. Elle m'a dit que je devais être prévoyante. Ok, ton putain de vente te fait mal. Tu ne mérites même pas ma sympathie. J'arrive même pas à croire qu'il pense que je puisse être gentil avec toi, après la connerie que t'as faite. Ah, c'est donc de cela que ça dit ? Bien sûr. Sinon, ce serait quoi ? Ok. Mais pourquoi tu es inquiet, John ? Tu sembles plus vigoureux que jamais, plutôt. Ce n'est pas tes affaires, mais c'est certainement pas le mal de mer. Je crains encore plus que toi parce que j'ai vomi un sacré hamburger. C'est vraiment dommage. C'était vraiment le meilleur hamburger que j'ai jamais mangé. Ah, bien graisseux avec plein de fromage. Je pense que tu l'aurais aimé. Ah, rien ne me fait plus rire que de te faire chier, espèce d'enfoiré. Hmm ? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Écoute, Angel. Je sais que nous avons tous les détendances à nous mettre dans la peau de l'autre. J'ai essayé de le cacher, mais depuis ce jour-là, j'ai commencé à croire que j'étais en fait allé trop loin. Charlie, elle m'a donné beaucoup d'attention. Depuis qu'elle m'a informé de l'importance que ce porcelet a pour toi, je ne peux pas m'empêcher de voir ce regard brisé sous ton visage. Bien que je trouve ton travail de meuf. Je ne sais pas comment une tablette, et donc, pour la première fois, je regrette mes actions. Je n'ai vraiment pas compris le lien que tu partages avec ton compagnon. Ma mère n'aimait pas les animaux de compagnie. Je comprendrais si tu ne me parleras pas, ou si tu ne me fais plus confiance. Je sais que je ne mérite ni l'un ni l'autre, mais je veux juste que tu saches que je suis vraiment désolé. Ah, putain. Tu le penses sérieusement ou c'est la nausée ? Mais tu as raison. C'est pas comme si je pouvais juste croire sur parole. Ce que j'en sais, c'est que toi et Charlie pourraient juste me raconter des conneries. Elle se sent responsable. Bien qu'elle ne participe pas, elle n'a jamais tenté de m'arrêter. Mais nous savons tous les deux qu'elle n'est pas à blâmer. Au lieu d'elle ou des autres, blâme-moi sa place. Ok. T'es tant mieux maintenant ? Ouais. Salaud. J'arrive pas à croire que je veux te raconter ça. Donc, comme tu le sais probablement, j'ai grandi avec la mafia. On les appelle les cinq familles. On était très proches, mais pas de la façon dont tu penses. Bien sûr, être gay dans la mafia était très mal vu. Donc chaque jour, j'étais dans la merde. Nous avons fait des choses illégales habituelles, comme dealer du shit, faire des jeux d'argent, faire des meurtres. Ils avaient des idées créatives pour exécuter leurs rivales. Leur favorite était de les noyer. Il leur faisait porter des chaussures pleines de ciment et les jetait à l'eau. Et mon frère, ma sœur et moi, on était obligés de regarder ça. Depuis ça, j'ai peur de l'eau. D'habitude, je le gère mieux. J'ai dû m'effrayer moi-même, je pense. Dis-moi, pourquoi tu restes à l'hôtel ? Tu as toutes les raisons de partir. Parce que, même si je te déteste un peu en ce moment, il y a quelqu'un que je déteste plus que toi. Sais-tu ce que l'océan dit aux marins ? Attends, est-ce que t'essayes réellement de faire une blague maintenant ? C'est rien, cette blague est un peu vague. C'est vraiment la blague la plus nulle que j'ai jamais entendue. Oh merde. Derrière la barre, derrière la barre ! Putain, pourquoi ça ressemble à de l'électricité ? Si j'avais su que vous n'aimiez ni l'eau, ni les bateaux, je n'aurais jamais suggéré de passer des vacances sur un yacht. Non, c'était sympa, il y avait juste quelques mésaventures. La meilleure partie, c'est quand j'ai dû porter le gros cul d'Alastor jusqu'ici. Ah, dommage que vous n'étiez pas là. Non, tu ne l'as pas fait. Voilà, je vous ai fait du thé à tous les deux. Merci, ma chère Nifty. Hé, pourquoi c'est lui en premier ? Al, on rentre demain, tu arriveras à tenir une nuit ? Bien sûr, ma chère, je vais m'en sortir. Je suppose donc que vous entendez bien maintenant ? C'est en cours, je suppose. Hé, gamin. Je crois qu'il veut te voir. Je sais dormir, mais il la ferme pas. Hé, mon beau, je t'ai manqué. Prends, pour que je puisse retourner dormir. Trop joli, t'es venu passer du temps avec papa. Oui, c'est ça. Mais attends, Fat Nugget, où tu vas ? Ah, bonjour. Puis-je t'aider ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est trop mignon ! Pourquoi on ne leur laisserait pas un peu d'intimité ? Allons dormir. Bonne nuit, les gars. Ah, on dirait qu'il voit que tu as passé une mauvaise journée. Il me fait la même chose. Ah, dommage que je n'ai pas monté les fans avec moi. J'aurais pris une photo. Hein ? Attends, Alastor. Est-ce que tu es en train de... T'es en train de pleurer ? Tu es totalement en train, j'ai vu des larmes. Non, je ne suis pas là. Ferme-la. J'avais une poussière dans l'oeil. Je suis peut-être allergique à cette... chose. Bah, tu devrais y aller doucement, idiot. T'es encore malade. Je suis peut-être plus malade que je ne le pensais. Bah, je suis sûr que quand on retournera à l'hôtel, tu reviendras avec ton caractère de connard. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que tout à l'heure, tu étais sincère. Parce que personne ne parle comme ça de ces mensonges. Attends une minute. Ça signifie que ta petite tape amicale de tout à l'heure était tout à fait inutile. Eh bien, oui et non. Tu m'avais demandé de te blâmer, non ? Pourquoi tu as... un fan petit ? Tu es sans espoir, tu sais. Tais-toi et aide-moi à aller dans ma chambre. Bien sûr, mon mignon. Ne m'appelle pas comme ça. Oh, et Al. Quoi ? Excuse à accepter. Compris.